bonjour à tous et à toutes se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo tuto cartes ouais on va faire un tuto avec tout ce qui traîne enfin tout ce que j'ai qui traîne que j'ai accumulé au fil du temps c'est à dire on va utiliser vous vous souvenez je vous ai fait un haul de la boutique global and ce tampon ci en fouillant un petit peu en farfouillant je me suis aperçu que j'avais beaucoup de choses de la boutique forcément à donc mais j'ai fait par exemple beaucoup de découpes exemple des dyes qui font des tags beaucoup de découpes que j'ai là tout ça c'est des découpes des dyes des tamponnages de la boutique donc c'est des boîtes à brun vous êtes d'accord avec moi j'ai pas acheté j'ai fouillé dans ma petite boîte à brun j'ai sorti plein d'éléments qui n'ont aucun rapport mais non oui j'ai toutes des découpes et tout ça et je me suis dit allez hop ne fais rien de plus tu vas nous faire une carte avec ce que tu as déjà j'ai sélectionné dans mes boîtes à brun des petits trucs pour faire la carte et on va utiliser le tampon ci c'est un peu le modèle je vais vous montrer ce que j'ai quand même réussi à trouver les produits qui correspond au truc que j'ai trié dans ma boîte un papillon j'avais un papillon comme ça je l'ai tinté fin colorier grosso merdo j'ai mis des paillettes des petites demi perles dessus ça n'est pas fait mon papillon ça vient de ce tampon là juste là ou que ça fait très très longtemps que je l'ai c'est un lot de cinq six tampons avec des papillons le thème papillon donc ça j'ai retrouvé celle là si je retrouve les liens et si c'est encore valide je vous les mets en barre d'infos ainsi que le code promo j'ai un code promo sur la boutique globe land aussi j'ai pris c'est pas dit que je mets c'est des choses que j'ai sélectionné vous savez que je ne fais jamais d'avance cette petite poupette qui vient de ce set là si je raconte pas de bêtises ici que j'ai coloriée mais vite fait je suis pas une coloriste ici j'ai retrouvé le tampon j'avais trouvé des morceaux alors ça je vous avais fait une carte alors de toute façon tous les produits je vous montre j'ai fait des créations sur ma chaîne c'est un lot de dice qui fait des cadres comme ça très japonisant très art déco j'ai fait une page de collage et je vous ai fait une une carte aussi et il me restait des morceaux ah bah je vais les utiliser j'ai même pas voilà j'ai même pas noté les morceaux je vais utiliser aussi j'ai également le tampon là j'avais tamponné le taco ici et ben on va l'utiliser je savais pas utiliser je savais tamponné et ben on va l'utiliser de ce tampon là j'avais également qu'est ce que j'avais ouais la petite étiquette là que j'avais tamponné sur le papier au café moi du coup j'ai pris elle vient de ce sept là très joli celui-là aussi cette petite étiquette on va l'utiliser et j'avais également fait plein de découpes donc ça dans les deux comme ça j'ai plein de découpes de sapins j'en ai tamponné sur du papier que j'avais fait la gel presse sur du livre une page de livres voilà j'avais fait de la patouille à gel presse j'avais fait une découpe de sapins et ça c'est les daïs s'adore c'est mes chouchous ces daïs ça fait des super sapins pareil j'ai plein de créations je les utilise souvent si je retrouve quelques i de créations que j'ai fait avec ces produits là je vous les mettrai et également bah ça voilà vous commencez à les connaître je les aime beaucoup ce lot de daïs aussi celle-là de la boutique les rectangles les ovales ronds et carrés et là j'ai utilisé les rectangles j'ai découpé ça vous reconnaissez c'est les fonds patouille que j'avais fait avec le gel médium de chez action et des encres il me restait un fond donc j'ai découpé deux morceaux et ça va décorer ma carte là je vous ai tout montré alors en fait je dis que le truc de la boutique à sauf un petit truc parce que je n'ai pas de tampon sentiment j'ai pris mon petit sentiment memories de chez action ça sera sur la carte et le tamponnage vous savez ces tampons avec des écritures est ce que je le dis là je vais vous montrer à quoi il ressemble voyez il est comme ceci j'ai détouré cette jante dame et j'ai gardé j'ai déchiré voyez c'est comme ça j'ai détouré mais j'ai gardé les écritures j'ai déchiré et je vais venir ancrer tout ça puis des morceaux comme ça qui est parti déjà ça on verra ça après j'ai pris une base de cartes qui fait on va dire parce que je ne sais pas c'est une chute que j'ai plié ça correspondait ça fait 10 cm sur du 13 10 sur 13 ça correspond avec les découpes là perfectable je vais prendre un fond que j'ai fait avec mon gel médium je cherche juste un petit tampon on va prendre cela je prends une encre noire parce que j'ai envie d'avoir du noir autour pour ressortir un petit peu j'encre tout le tour à l'encre noire je vais faire les deux morceaux les deux découpes là avec du noir celle ci ce sera sur le devant de ma carte celle là ça sera pour l'arrière et j'encre quand on fait ces fonds de tiroirs quand on regarde ce qu'on a dans nos boîtes à brins et bien c'est là qu'on fait des jolis trucs des jolis trouvailles et puis à un moment il n'y a pas faut utiliser on fait tout on fait tout ça on fait des essais de tamponnage on fait des essais de découpe avec nos dyes et puis on sert pas toujours de tout et voilà c'est l'occasion c'est l'occasion qui fait le larron donc là je vais coller l'arrière de ma carte tout de suite là maintenant ça sera fait et fait ça je sais pas si je retrouverai la vidéo oui oui j'avais fait ça c'est du papier 300 grammes de sélection mais c'est pas grave ça va faire des fonds ça va faire du papier décor pour nos cartes d'ailleurs c'est pour ça sert à ça la patouille et je viens coller ma découpe comme ceci je vais prendre un petit pliloire pour bien faire adhérer la colle là ça c'est l'arrière de ma carte on peut évidemment coller est ce que je vais faire ça comme ça on va le mettre dans le sens là je vais coller le devant de ma carte toujours avec mes fonds patouille je viens de voir que j'avais un crayon de papier là je vais l'effacer et je colle ma découpe soit le mieux plus précise quand même ce serait bien et on fait adhérer sa colle voilà ce que ça donne on souhaite pas s'en met de côté on va prendre là les les écritures de notre tampon je sais pas je vais je vais tester j'ai envie qui a un peu de marron et de bleu un peu effet oxydé donc là je vais prendre la picoque et la rusty ingé c'est de la mélanger ça vous fait un truc sympa je vais prendre un peu de la henge mais je veux pas qu'il y en ait énormément je veux pas que ça soit trop puissant on va dire je vais prendre la picoque je vais revenir jouer avec la henge pas mal allez allez et je reprends mon encre noire et je viens ancrer les bords je sais pas ce que ça va donner on va voir ça si ça va le faire ou pas on encre tout ça ça c'est ancré je reprends ma petite cartonette ces petits morceaux là je vais les coller comme ceci je vais en mettre un là donc je colle mais chute de découpe d'aise j'ai mis beaucoup ces cadres là très sympa on fait plein plein de trucs avec ceux là c'est que je les avais un peu oublié donc ça m'a permis de voir à peu près ce que j'avais je viens coller ces bouts de découpe comme ça sur mon fond mais toi bien note voilà comme ça je prends la petite chiffon et je voudrais en remettre une autre en bas ici oui 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 comme ça hop tout ça ça va partir parce que entre les découpes de chaque boutique parce que je les mélange pas les découpes action les découpes machin allez parce que voilà tout ce qui est action je mets ensemble comme ça je me disais pas mal la découpe là je sais tout de suite que c'est un die de chaque action et je les classe ailleurs les red eyes de chaque action sont classés ensemble je les classe par marque on va dire donc je m'y retrouve ça fait ça fait un drôle de classement je dois vous l'avouer mais je me retrouve plus facilement comme ça j'ai collé ça comme ça ensuite verdict est ce que ça va donner est ce que ça va donner ce que ça va donner on va voir parce que je voulais mettre ça à peu près comme ça on va peut-être réhaussé de bleu voir mettre un peu plus de bleu de bleu de bleu ouais c'est mieux vous allez remettre un petit peu de bleu bleu vous les placez ça comme ça et ça comme ça j'ai coupé la petite avait un petit pied qui dépassait comme si je faisais trop grand pour mettre sur la carte je le coupe et je vais faire ça comme ça comme si j'allais reconstituer le le tampon mais pas vraiment comme si je leur constitue et mais d'une autre façon mais comme ça je sais pas comment vous expliquer j'avais donc le taco le taco et le sapin le sapin je vais le placer ouais on se demande ce qu'il fait là le sapin mais tant pis on va le coller on va le coller on verra bien ce que ça donne que le taco on va le mettre comme ça ensuite la petite étiquette ici le petit papillon alors ça je vais par rapport à la hauteur du sapin on va refaire ça comme ça le papillon bleu ici ou alors est ce que je fais ça comme ça et le petit mémoris décalé ici qu'est ce que vous en pensez j'ai pas l'air de trop mal ça ouais alors je vais de ce pas déjà collé mon mémoris comme ça il sera déjà fait et on n'en parle plus comment je vais procéder je vais déjà coller ces papiers je remets ma petite pète ouais là c'est parfait on va coller ça comme ça je remonte plus là elle ouvre ce que ça donne oui 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 c'est très bien et je n'ai plus qu'à mettre ma poupette en place elle sera ici le sapin il faut que ça soit quand même pas que ça dépasse trop le passe passe pas de ma carte ça va être placé comme ça ouais allez on colle oui de la colle la colle je ne suis pas sur le 3d je colle comme ça tout simplement on l'aurait pu mettre là pas que ça dépasse donc je vais la remonter un petit peu plus voilà et comme ça ouais je fais ça comme ça ça je la colle aussi j'avais tamponné sur le papier action la aquarelle 300 grammes que j'ai détouré j'ai détouré mon comment dire mon tamponnage je cherche mes mots c'est une catastrophe donc là c'est une carte tout simple et je viens coller ma petite dame ma jante dame ça vous donne ceci bon c'est pas mal bon ouais notre petit accueil on va le coller alors savez c'est quand même que là on commence à voir un petit rattrapage de niveau c'est là qu'il faut que je prenne du papier pour faire une petite cale derrière pas que ça s'affaisse vous voyez là par rapport au niveau de la petite dame donc là il faut que je mette je vais mettre une petite cale ici je suis dans le champ là vous voyez je vais mettre une petite cale ici pour attraper le niveau de la demoiselle je pense que ça devrait le faire mais impeccable un mets de la colle sur la cale et je mets ça ici je m'aperçois que c'est pas tout à fait au niveau donc il me faut juste une petite cale quand je vais venir coincer avec une petite pincette ça va pas dépasser non on verra pas tout que je vais de la colle recto et verso une petite pince à épiler et on va essayer de la caser tant bien que mal yes et comme ça je rattrape mon niveau 6 parfaite et ça va pas gondoler là je m'accale voilà voilà ensuite on avait dit de papillon on va le coller pas dans son entièreté on va coller comme ça sur le haut du sapin ensuite on avait nos étiquettes là je sais pas pourquoi j'avais envie de mettre cette poupette là en même temps je ne sais pas trop je ne sais pas trop c'est le sait quoi don le sait quoi don on va y arriver on va y arriver de toute façon on a bientôt fini poupette j'ai envie de la mettre en comment dire en 3d donc je vais lui faire des petites cales de papier 300 grammes que je vais venir coller là derrière ma poupette comme celle ci là je vais en couper un plus fin pour ses petites jambes et je vais remettre une cale là aussi et juste une petite écaille sur son petit peu de ton on la colle oh tu vas tenir toi et je n'ai plus qu'à mettre là il faut que je mette de la cale bon j'avais dit que je la mettrais là je vais voir ce que je pourrais rajouter là je vais juste faire une cale pour ici là il me faut une grosse cale je vais mettre deux morceaux de papier un morceau même encore je vais remettre petit bu petit bu petit bu petit bu petit bu bu allez go ouais ça peut le faire voilà comme ça ça rattrape le niveau ma cale c'est nickel et voilà qu'est ce que pour remettre là dessus je suis dans les demi perles là je sais pas trop si je vais en mettre j'essaye comme ça, c'est pas dit, non, 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 ça me dit rien, comme ça, elle est perdue, alors elle est collée là, oh, mais j'ai du mal, toi, je n'ai pas les différentes tailles, ouai, je ne sais pas trop si ça fait quelque chose ou pas, ouais, allez, parce que Nat, tu ne décides pas, ah, ça a collé, j'en mets un petit bout là, normalement, j'avais, que je n'ai plus, quand tu ne ronges pas, Nat, t'as vu, le cirque que ça fait, tu ne retrouves plus, pas grave, je vais l'appliquer comme ça, voilà, voilà, une petite cartonette, avec le tampon de la boutique, et tous les produits de la boutique, que j'avais fait des essais, que j'avais gardé, ça, ni queue ni tête, vous voyez, on peut coller, la voiture, qu'est-ce qu'elle fait là, la poupette, qu'est-ce qu'elle fait là, le papillon, le sapin, vous voyez, on peut coller tout et n'importe quoi, des restes, des essais de découpe, des essais de tamponnage, des fonds patouilles, qui nous restent, voilà, on a fait une carte, bon, elle est plutôt sympa de tâche, dites-moi ce que vous en pensez, faites-vous plaisir avec vos boîtes à brins, sur ce, je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo, bye bye ! Sous-titrage ST' 501